Un an, jour pour jour, après les attentats de Charlie. Bonjour Anaïs Ginori, vous publiez le kiosquier de Charlie. Vous êtes correspondante à Paris du journal La Repubblica. Alors c'est un bouquin aux éditions Équateur qui est incroyable. C'est à la fois un roman, une histoire vraie. On part du kiosquier de Saint-Germain-des-Prés qui est le plus gros kiosque de Paris. Je crois qu'il vend le plus de journaux sur place. C'est là où viennent se fournir en journaux Volinsky, Cabu, qui venaient chercher leur presse. Et cet homme qui s'appelle Patrick, le kiosquier, va croiser lui-même l'itinéraire sanglant des frères Kouachi. Oui, c'est ce qui se passe il y a juste un an, le 7 janvier. Au matin, ils vendent comme tous les matins les journaux à Cabu et Volinsky qui passent à son kiosque. Et puis ils partent pour la conférence de rédaction à Bastille. Et Patrick, deux heures après, vers 11h, 11h30, laisse le kiosque pour rentrer chez lui. Et par un hasard incroyable, de l'autre côté de Paris, dans le 19ème arrondissement, là près où Patrick habite, la voiture des frères Kouachi qui est en fugue de Bastille, croise la voiture de Patrick. Et il l'arrête pour, il braque la voiture de Patrick, cette fameuse Clio grise que pendant 48 heures, toute la France a cherché parce que c'est la voiture avec laquelle les frères Kouachi ont fait leur cavale jusqu'au 9 janvier. Et il l'arrête Patrick, ils lui prennent la voiture. Il ne le tue pas. Il ne le tue pas. C'est à lui qu'ils diront, si les médias te demandent, dit qu'on est de Al-Qaïde à Yémen. Donc Patrick, en fait, il est un témoin clé parce que, bon, d'abord... Et alors, pour revenir sur l'épisode, il prend même son temps de retirer son chien à l'arrière. Enfin, il n'a pas l'air paniqué. Absolument. C'est une scène assez incroyable dans le sens où les frères Kouachi ne sont pas du tout poursuivis à ce moment par la police. La police les a complètement perdus. Donc il n'y a pas de poursuite en ce moment. Ils sont dans une rue de mots qui est assez déserte. Ils sont très calmes. Donc c'est vrai qu'ils menacent Patrick avec un Kalachnikov. Mais ils ne l'insulent pas. Ils ne sont pas agressifs. Il lui dit seulement, descend, on veut ta voiture. Donc évidemment, lui, il voit des armes de guerre. Il ne va pas entamer une discussion. Mais Patrick aussi est assez calme. Et il a ce réflexe un peu inouï de penser à récupérer son chien dans le siège arrière de la voiture. Et ça se passe d'une manière assez sur elle, en pensant que Paris est déjà en état de siège. On est tout de suite après le massacre de Charlie Hebdo. Et c'est cette clio grise que les Kouachi utiliseront jusqu'au vendredi. Jusqu'à l'imprimerie. Et c'est Patrick qui va donner, qui va être tout de suite après interrogé par le 36 cas des Orphèves, par la police judiciaire. Et c'est lui le premier témoin qui a vu les frères Kouachi à visage découvert. Parce que quand ils braquent la voiture dans le 19e, les frères Kouachi sont en visage découvert. Il fait un portrait robot. Ben non, les policiers lui proposent un album. En fait, ils sont déjà sur la piste des... Enfin, je raconte tout ça dans le livre. Ils sont déjà sur la piste des frères Kouachi. Ils lui proposent 12 portraits. Donc, c'est pas les seuls que... Ils ont leur petite idée. Voilà, ils ont leur petite idée. Ils ont, entre autres, retrouvé dans la Citroën C3 que les frères Kouachi ont abandonné Rudemot en prenant la clio grise. Ils ont retrouvé un document d'identité de Saïd Kouachi. Donc, ils ont aussi ça. Et Patrick confirme Saïd Kouachi et les portraits de Saïd Kouachi et de Shérif Kouachi. Donc, c'est cette histoire un peu incroyable. Surtout, si on pense que ces attentats, ils commencent dans une rédaction d'un journal. Ils finissent, par un autre hasard incroyable, dans une imprimerie. A Damartha Angouache et Michel Catalano, que j'ai rencontré et dont je raconte aussi l'histoire dans le livre. Et au milieu, il y a un marchand de journaux. Donc, c'est quand même des attentats qui... C'est le fil conducteur de votre livre, la presse. Voilà, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que... Enfin, raconter et donner un peu ça comme réflexion au lecteur. C'est un récit un peu littéraire, mais il y a une réflexion derrière. C'est quand même des attentats qui, à l'origine, sont contre la liberté d'expression. C'est de ça qu'on a discuté. Maintenant, on est déjà peut-être un peu dans une autre étape. Oui, après les attentats de la Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle. Mais surtout, ils n'ont pas choisi, mais ils ont trouvé le kiosquier et l'imprimeur. Donc, c'est ça que je voulais raconter. C'est vrai que c'est un roman, c'est un film, mais tout est vrai. Parce que vous... Sur ce papier-là, justement, ce support-là, c'est presque un acte militant pour vous ? Il ne faut surtout pas que ce support meure ? J'aimais le fait que c'est un monde en résistance, le monde de la presse écrite. Alors, le kiosquier, Patrick a un kiosque qui, évidemment, marche très bien parce qu'il est quand même dans une position de privilège. C'est le quartier intellectuel. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent les journaux, mais les... Pour l'anecdote, il y a même Karl Lagerfeld, qui est un de ses clients, qui lui prend jusqu'à 400 euros dans la journée de presse. Oui, il a vraiment de gros clients. Et Wolinsky avait un compte ouvert. Wolinsky était vraiment consommé beaucoup de presse. Mais c'est vrai aussi que nous, journalistes, moi, je suis de la presse écrite, donc on vit une mutation, une transformation. On a ce sentiment un peu qu'il faut changer, qu'on va vers quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est bien. Mais voilà, il y a... Il n'y a pas qu'Internet. Il n'y a pas qu'Internet. Et je pense que, d'ailleurs, on l'a vu après les attentats de janvier, après le 13 novembre, les citoyens ont envie après de trouver la presse quand il y a comme ça des moments, des événements très importants parce que la parole écrite, c'est vous, la télévision et les radios qui donnez l'information immédiate. Mais il y a un autre rapport avec l'écrit. Et donc, j'aimerais aussi raconter cet acte de résistance. Et il y a peut-être une redécouverte un peu miraculeuse de l'écrit qui est arrivé avec Charlie. Il dit, avant le 7 janvier, je vendais 4 numéros de Charlie, après 4 000. Exactement. Le livre, le récit commence le 7 janvier au matin, quand il ouvre son kiosque à 4h30, comme tout le matin. Il reçoit Charlie, il dit, je ne vais peut-être même pas en vendre 6. Et le récit finit le 14 janvier, quand il ouvre son kiosque à nouveau à 4h du matin. Et il trouve déjà la foule devant le kiosque. C'est les lecteurs, beaucoup de nouveaux lecteurs qui n'avaient jamais acheté Charlie. Et tous veulent Charlie. Et lui, il n'en a pas assez, du coup, de Charlie. Et il est paniqué parce qu'il dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et ça ne lui est, en 30 ans de métier, ça n'était jamais arrivé. C'était quand même un phénomène éditorial qui ne s'était jamais produit. Probablement, ça ne se répétera jamais. Mais c'est quand même, voilà, c'est un peu la boucle qui ferme le livre. Et j'ajoute que vous-même, en tant que correspondante de Républica, vous avez été une des premières journalistes à arriver sur place, rue Nicolas Appert, devant la rédaction de Charlie. Oui, parce que mes bureaux sont tout près du siège de Charlie. Je ne le savais pas du tout, comme même les voisins de Charlie Ah oui, vous ne le saviez pas. Je ne le savais pas, mais sauf que quand j'ai vu l'alerte, j'ai regardé sur Google, et l'adresse était sur Google, preuve que les sièges n'étaient pas très protégés. Et donc, je suis sortie du bureau, j'ai fait quelques mètres, et je suis arrivée. Et le périmètre n'était pas du tout encore sécurisé. Donc, j'ai pu vraiment observer la scène, qui était une scène de guerre. Vraiment une apocalypse. Il y avait les douilles par terre, le sang, les secours, la police. Il y avait une confusion totale. Et c'est vrai que j'ai raconté beaucoup dans mon journal, dans République, ce que j'ai vu. Mais il y avait quand même beaucoup de choses que j'avais envie de raconter avec un temps plus long, en prenant un pas de côté par rapport à ce qu'on peut faire pour un journal. Avec le recul, forcément. C'est comme ça que c'est un récit un peu personnel, un peu décalé aussi des événements. En tout cas, c'est original. Et ça sort aujourd'hui ? Aujourd'hui. Évidemment. Anaïs Djinori, donc, le kiosquier de Charlie, aux éditions Équateur. Ça se lit franchement comme un roman. Et c'est une histoire absolument incroyable.